Dans une famille de cinq enfants, deux sont nés différents. Ces enfants sont nés différents et les moqueurs les appellent singes. Pourquoi se comportent-ils ainsi et pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Le premier né Jean de Dieu est né en 2001 et fête ses 20 ans cette année. Il est né avec une maladie rare appelée microcéphalie qui lui a fait avoir une très petite tête. Il a des difficultés d'audition et aussi d'élocution. Et juste en le regardant ou en lui parlant, vous pouvez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il dérange tout le temps les voisins et tape sur n'importe qui que ce soit. Surtout lorsqu'il est en colère ou lorsque vous lui reprochez un mauvais comportement. Certaines disent même qu'il a pour habitude de mordre les gens. Toutes ces mauvaises manières de ce garçon provoquaient toujours des querelles entre ses parents et les voisins. Un jour, j'assistais à un mariage là-bas et ce garçon est sorti de nulle part et m'a poussé très fort. Je suis tombé et j'ai failli mourir. Ils l'ont puni mais cela n'a jamais résolu quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'il fait ça de plus en plus à tout le monde. Les amis, avant de poursuivre cette histoire rock intéressante, arrêtons-nous et prenons un peu de temps pour répondre à la question du jour dans les commentaires. Addis Ababa est la capitale de quel pays en Afrique? A. Le Burundi B. Le Cameroun C. L'Éthiopie J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Vous voyez, ce garçon n'a pas de conscience. Si vous lui parlez mal, il se met automatiquement en colère, puis réagit violemment. Donc, beaucoup de gens maltraitent et battent mon garçon sans raison. Ils ne l'aiment pas, ni ma fille. Ils disent que comme une vache produit une vache, un chien produit un chien. Alors, si nous avons eu des enfants anormaux, c'est parce que nous ne sommes pas normaux. Je sais que mes enfants se comportent mal, mais les gens en profitent pour les battre jusqu'à les voir mourir. Et le pire, c'est qu'ils sont conscients qu'ils n'ont ni sagesse ni conscience pour les guider à différencier le bien du mal. J'ai peur qu'un jour, je puisse perdre mon enfant qui m'a été donné par Dieu. Si vous l'avez grondé une fois et que vous passez ici, il se présentera pour vous jeter des pierres. Il y a des voisins qui l'appellent singes. D'autres disent que j'ai accouché un imbécile et n'arrêtent pas de dire que les fous accouchent des fous et bien d'autres mots injurieux. Alors que l'attention était palpable pendant notre tournage, une maman passait dans le coin et nous lui avons demandé de résoudre les malentendus de ses voisins puis de les conseiller. Ce garçon m'a poussé une fois alors que je portais des haricots sur ma tête et j'ai failli tomber. Mais nous ne pouvons pas le blâmer pour tout ce qu'il fait. C'est en raison d'un manque de conscience. Et l'autre fois, c'était un mariage et il a dérangé tout le monde. Et je peux dire qu'il ne le fait pas volontairement, c'est juste un manque de maîtrise de soi et de sagesse. Sa mère dit qu'elle est inquiète et la voisine plus âgée dit qu'elle a aussi peur que le garçon la tue un jour. Peut-être que si cette vieille femme réfléchissait à deux fois, elle ne blâmerait plus ce garçon. Ce que je peux dire aux deux, c'est de s'excuser l'une envers l'autre et de vivre en harmonie. Les gens ici pensent que c'est peut-être moi qui envoie mon garçon pour causer tout ce chaos et ses problèmes. Mais quelle est l'importance ? Qu'est-ce que je gagne à avoir des problèmes avec les gens ? Il devrait arrêter de m'intimider et de me blâmer. Je ne peux plus contrôler mon garçon. Il a grandi comme ça. Parfois, ils mordent les gens et quand je vois ça, je lui fais peur et je le bats, puis j'essaie de lui montrer qu'il a fait mal. Mais il s'en fiche, il fait ce qu'il veut et les gens se trompent de penser que nous participons à la mauvaise conduite de notre garçon. Quand il était petit, les autres bébés avaient peur de lui. Quand il était en train de ramper, il les mordait et les griffait. Tout a commencé depuis qu'il est né et l'exagération des gens est allée à un niveau où il l'appelle cannibale disant qu'il mange les gens. Cette famille est située à 70 km de la route principale, dans cet endroit qui a l'air unique et magnifique à cause des rochers et des grosses pierres trouvées dans cette région. Le chef de cette famille a 57 ans et il s'est marié à Béatrice qui a 45 ans et ils ont eu 5 enfants. Mais deux d'entre eux sont nés avec un handicap. Jean de Dieu, a.k.a. Dodo, est le premier né. Mais la façon dont il se comporte a choqué tant les voisins que les parents. La soeur de Dodo, âgée de 14 ans, doit aussi se lever tous les matins et est accompagnée à l'école par son père. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. On dirait qu'elle est obligée d'aller à l'école vu sa façon de réagir. Mais le père fait de son mieux et amène sa fille à l'école quoi qu'il arrive. Car il sait que l'éducation est la clé de la vie. C'est un peu drôle parce qu'ils étudient dans n'importe quelle classe où ils veulent. En fonction de l'amitié qu'ils ont ce jour-là avec un enfant. S'ils croisent un ami qui va à la CIL, alors ce jour, ils iront à la CIL. Si le lendemain, ils croisent celui qui est au CM2, ils iront au CM2 et ainsi de suite. On ne leur demande pas de bulletin scolaire car ils ne comprennent rien en classe. Ils ne peuvent faire aucun test à l'école. Et pour cette raison, le premier né Dodo a abandonné ses études à cause de son amour de grimper aux arbres. Il aime les arbres plus que tout. Ici, sa soeur lui apprend à compter. Ce garçon, après avoir abandonné l'école, a décidé d'irrir dans toute la région. Par conséquent, grimper aux arbres est son activité favorite. Et comme tout le monde le voit tout le temps dans les arbres, c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'appelle singe. Les gens ici gardent toujours rancune et harcèlent Dodo, disant que tout ce qu'il sait, c'est grimper aux arbres. Et parfois, il l'emmène très très loin et commence à le battre. Quand je l'ai eu, sa tête était très petite. J'avais peur qu'il ne suivive pas. Mais Dieu merci, il a réussi à survivre. Et à partir de la première année jusqu'à aujourd'hui, j'ai amené mes enfants dans différents hôpitaux, mais ils n'ont pas pu être traités. Il est né en 2001. Après qu'il ait grandi, nous l'avons amené à l'école pour qu'il s'habitue à vivre avec les autres en classe. Mais il n'a pas pu poursuivre ses études et a abandonné. Maintenant, il est tombé amouré des arbres, puis a décidé de passer le restant de ses jours à grimper. Tout ce que j'évite, c'est de le battre. Chaque fois que je le bats, ça le met en colère et chaque fois que vous lui faites du mal, vous entendrez qu'il a mordu quelqu'un. Ce que nous avions à faire était d'accepter comment Dieu nous l'a donné parce qu'il n'y a rien d'autre que nous puissions changer. Le problème reste avec les villageois ici qui se moquent toujours de nous en nous disant que nous avons un secret caché étant la raison pour laquelle nous avons eu deux enfants handicapés de manière identique. Communiquer avec Dodo nécessite de faire des gestes. Si vous lui demandez d'aller chercher de l'eau, vous lui montrez un bidon, s'il se sent conseillé, il le prend et va chercher de l'eau. Sinon, il le jette très loin. Le père dit qu'il ne mange pas n'importe quelle nourriture. Ils ne boivent que du lait et se nourrissent de poissons, ce qui n'est pas accessible pour cette famille vivant dans une extrême pauvreté. Nous souhaitons que nos enfants soient amenés dans une école enseignant aux enfants handicapés pour qu'ils apprennent et améliorent certaines compétences qui pourraient les aider à l'avenir. Mes enfants doivent également recevoir un traitement pour voir si quelque chose peut changer dans leur vie. C'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était l'Ethiopie. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada